Bonjour et bienvenue sur Zen & Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Les feuilles des arbres ont commencé à tomber, le temps s'est rafraîchi, froid et humidité sont de retour avec l'automne qui s'installe. Ce changement de saison n'est pas sans conséquence pour nous, que ce soit au niveau de l'humeur ou du corps. L'Ayurveda a des conseils à nous donner en la matière pour accompagner au mieux ce changement. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, science de la vie. Elle vise à atteindre un équilibre entre le corps et l'esprit. J'aurai l'occasion prochainement de vous en parler un peu plus en détail. Comme bon nombre de médecines, elle a des solutions pour soigner nos divers mots. Mots, M-A-U-X, bien sûr. Petit disclaimer ici, je ne suis pas une professionnelle de l'Ayurveda et j'espère d'ailleurs pouvoir prochainement vous faire rencontrer une de mes amies qui est formée en la matière pour vous proposer plus en détail et vous expliquer ce que c'est. Pour faire simple, il existe trois grandes forces vitales à l'intérieur de nous qui sont le fruit des éléments. Vous savez, air, terre, feu, tout ça. On les appelle donc Vata, Pitta et Kapha. Donc le mélange de ces cinq éléments, vous me suivez. Quand ces éléments sont déséquilibrés, c'est là que nous tombons malades. Il y a des déséquilibres qui peuvent être de plusieurs natures. Ici, on va s'intéresser au changement de saison et principalement à celui de l'automne qui est directement influencé par Vata, le mélange air-espace. C'est ce qui provoque le mouvement et quand ce dernier est troublé, cela peut entraîner des sécheresses cutanées, un problème de constipation ou encore de l'anxiété. Le système immunitaire est affaibli, on peut même avoir du mal à prendre des décisions. Pas de panique, l'Ayurveda a des solutions pour vous aider. Il s'agit pour beaucoup de mettre en place des rituels afin d'aider un maximum votre organisme dans ce changement. Premier conseil ayurvédique, pratiquer le yoga. Pratiquer le yoga permet de s'adapter plus facilement aux changements des saisons. En cette période, on préconise d'ailleurs des postures debout qui stimulent le bas-ventre, tels que les triangles. Autre conseil, et pas des moindres, se réchauffer. Les températures sont en baisse et il est donc logique de se couvrir plus. Pour ce faire, rien de mieux que couvrir ses extrémités. Réchauffer son corps dès que possible par des boissons chaudes, tisane, chocolat chaud, tout ce que vous voulez. Il est de coutume de commencer la journée aussi par une tasse d'eau chaude. La saison de l'automne est aussi propice à revoir son alimentation. Il est conseillé dans ce cas de manger des repas chauds et copieux. Quelque chose qui tient au corps, car nous consommons plus de calories avec moins d'effort. Autre conseil ayurvédique, nourrir sa peau avec de l'huile de sésame. Se masser avec de l'huile de sésame chaude permet de réduire les sécheresses cutanées. Cela se nomme abhyanga. Cette pratique nourrit et fortifie le corps. Cela encourage les habitudes de sommeil régulier, stimule les organes internes, améliore la circulation sanguine et permet de réduire considérablement les déséquilibres de Vata. On peut le pratiquer aussi en automassage, le matin, avant la douche. Autre conseil, ralentissez. Cela implique logiquement de lever le pied, pas trop d'exercice physique. Et il ne faut pas oublier l'importance du sommeil. N'hésitez pas à écouter d'ailleurs mes podcasts sur les sujets pour vous aider. Au niveau lecture, si le sujet vous intéresse, je vous conseille le livre La science de l'autoguerison du docteur Vasant Lad qui nous parle des principes de l'Ayurveda. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021